Il s'appelle Jonathan Rowe et il est très proche de signer à l'Olympique de Marseille. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas faire la vidéo d'analyse. Une fois qu'il a signé, on va se poser la question différemment. Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que c'est un bon coup ? Est-ce que c'est un bon choix ? Ou est-ce que ce sera une grosse surprise pour l'Olympique de Marseille ? Les amis, bienvenue sur CMFootball, vous le voyez. On est encore en vacances, on profite, on profite, mais on pense encore au mercato de l'Olympique de Marseille avec évidemment cette arrivée qu'on attend et ce mercato qui va s'accélérer. On est le 21 août, Saint-Christophe d'ailleurs, n'hésitez pas à me souhaiter une bonne fête en commentaire. On a l'Olympique de Marseille qui va accélérer son mercato pour cette fin de 2024-2025, fin de mercato estival avec de nombreuses arrivées qu'on attend, mais aussi un loft qui pourrait se dégraisser. Alors je vous ai posé la question hier, il y a à peu près 24 heures, vous avez été plus de 1500 à répondre sur Instagram à ce sondage. Est-ce que vous préféreriez signer Armand Lorienté, le joueur qui est désormais en série B avec Sassuolo, ou Jonathan Rowe, ou faire confiance à la direction ? Je vous partagerai mon avis en fin de vidéo, en tout cas 40% d'entre vous souhaitent signer l'International Espoir anglais. On va analyser ce joueur qui est très proche, semble-t-il, selon Fabrizio Romano, même selon la presse française, il y a la concurrence de Leeds, mais l'OM a l'avantage selon le joueur qui souhaite jouer sous les responsabilités de Roberto Dezerbi. Alors vous avez été plus de 50000 à suivre la dernière vidéo et la victoire de l'Olympique de Marseille, 5 buts à 1 à Brest. On sera là, évidemment, pour l'avant-match face à Reims, on prévoira une vidéo d'ici la fin de la semaine, je ne vous dis pas quand, ça dépend évidemment de mon emploi du temps surchargé pendant les vacances. Surtout de profiter de ma famille et je vous partagerai cette vidéo, évidemment, d'ici la fin de la semaine. Alors on va revenir sur les infos, la data room, l'analyse tactique du joueur, quelles sont les interrogations, les questions qu'on peut se poser sur son profil et mon avis en fin de vidéo, comme d'habitude. Alors, évidemment, les informations tout rapides du Mercato de l'Olympique de Marseille, Faris Mumbagna sera absent une grosse partie de la saison, 6 mois sont attendus d'absence pour l'International Camerounais. Donc, évidemment, il y a une volonté d'aller chercher un deuxième attaquant. Et pour aller chercher un deuxième attaquant, il va falloir libérer de la masse salariale, avec notamment Chancel Mbemba qui est la figure de proue peut-être de ce loft de l'Olympique de Marseille, lui qui a vu son salaire suspendu de 15 jours hier par l'Olympique de Marseille. On verra comment elle sera l'issue, évidemment, de cet épisode. Du côté du poste de numéro 9, il y a Neil Maupet qui est en discussion avec l'Olympique de Marseille. Everton a refusé une première offre de l'OM. On va suivre, évidemment, ce dossier. Lui qui souhaite jouer à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Roberto de Zerbi. Il pourrait être un bon profil pour supplé Elie Wailly. Je vous avais posé la question, évidemment, sur Instagram. Vous avez été sur 1500 à peu près votes, également plus de 40% à dire que c'était une bonne idée. Donc n'hésitez pas à venir sur Insta pour partager, évidemment, votre avis et les sondages que je partage. On a la piste Satriano qui avait été évoquée un temps. Mais l'Inter souhaite vendre le joueur uruguayen. L'OM ne dispose pas des fonds pour faire un achat sec pour l'instant. En tout cas, il semblerait que l'ERC-Lens soit désormais la priorité pour le joueur qui avait passé les deux dernières saisons du côté de Brest. L'OM accélère sur Sildilia. J'ai une analyse qui est quasiment prête et finalisée à sortir. Donc si jamais il y a la signature de Sildilia d'ici la fin de la semaine, on sera prêt aussi pour sortir l'analyse du joueur français qui a été médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. En tout cas, Fribourg semble ouvert désormais au départ de son joueur français. Enfin, il y a une piste qui a été évoquée. Elle est sortie sur Insta, justement, sur le compte de Fabrizio Romano. Arthur Vermeuren, milieu défensif de l'Atletico Madrid, qui pourrait être prêté du côté de l'OM. Il y a une concurrence qui est assez forte quand même avec Leverkusen et Leipzig. Moi, je pense que ça dépend quand même de plusieurs éléments, notamment de comment Roberto Dezerbi va intégrer et impliquer Valentin Rongier et Geoffrey Condogbia. Puisque les deux joueurs, l'un est revenu de manière très appréciable face à Brest. Et l'autre a fait toute la préparation avec l'Olympique de Marseille. Donc, la piste Vermeuren, je la mets en stand-by de mon côté parce que je pense que l'OM est fournie au niveau du milieu de terrain avec Coné, avec Hoybierre, 4 milieux de terrain. On sait que l'OM veut 17 à 18 joueurs pour la saison. Voilà, on verra si c'est une opportunité à saisir. En tout cas, l'OM a accéléré concernant Jonathan Rowe. John Rowe, si vous voulez faire des recherches sur Google, l'OM a proposé à peu près 15 millions prêts avec option d'achat obligatoire. On va voir, c'est confirmé par la presse française avec l'équipe qui met en avant évidemment le fait qu'il a falloir alléger un peu le loft. Le jeune Elie Gauche anglais de 21 ans et c'est évidemment la Provence qui confirme aussi cette information-là. Rowe et Mopé pour en finir parce que ce sont les deux targets, évidemment les deux priorités de l'Olympique de Marseille. Alors, la valeur marchande de John Rowe est de 9 millions d'euros. Donc, on va aussi analyser le fait que Norwich est vraiment gourmand parce qu'il demande 15 millions. Alors, il y a une concurrence de Leeds aussi sur le dossier. Même si l'OM a sa priorité, Leeds dispose des fonds nécessaires pour le racheter. L'OM veut décaler l'achat. On va voir évidemment si ça n'est pas un frein pour le club anglais de le laisser à l'Olympique de Marseille. On va passer à la data room. La data room, c'est quoi ? C'est l'ensemble des datas statistiques que l'on se doit de connaître pour se faire un premier avis. Et sur le joueur, je dois vous avouer que je ne l'ai pas vu jouer la saison dernière à Norwich. Donc, je me suis basé sur énormément de contenus vidéo que j'ai pu regarder, mais également d'analyses tactiques de comptes spécifiques qu'on va voir juste après. Alors, il a 21 ans et une mesure 1,78 m. C'est un petit format. Elie gauche, droitier, donc faux pied. Assez intéressant. On va le voir tout à l'heure parce qu'il est aussi très polyvalent. Il vient de l'agence Unix Sports Group. Et si vous avez suivi les dernières vidéos de la chaîne, on va en reparler parce qu'il y a un joueur qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille qui vient de cette agence. Il a un contrat jusqu'au 30 juin 2025 et je pense que c'est ça aussi qui freine un peu les discussions. Parce que si tu fais un prêt avec option d'achat, tu te dis que la saison prochaine, le joueur est libre. Donc, c'est un peu délicat, mais ça a l'air d'être une top priorité de l'Olympique de Marseille qui discute avec lui depuis maintenant quasiment un mois. On a évidemment cette agence Unix Sports Group qui est connue à Marseille puisque Pierre-Émile Heubière est un joueur de cette agence. On avait parlé de cette agence lors de la vidéo de présentation d'Heubière et on avait vu que c'était une agence qui était très implantée sur le marché anglais. Même si elle a d'autres joueurs comme Maxence Lacroix de Wolfsburg qui pourraient signer à Crystal Palace, on l'a appris ce matin. C'est intéressant de voir que les relations pourraient s'accélérer grâce à Pierre-Émile Heubière. Alors, c'est un jeune joueur qui a disputé la majeure partie de sa carrière en Angleterre. Il a marqué 13 buts en 53 matchs du côté de Norwich et il est international espoir anglais. Ça aussi, ça rajoute de la valeur marchande. Alors après, on a vu que l'Olympique de Marseille recherchait régulièrement de très jeunes joueurs. Il va falloir capitaliser sur l'expérience. C'est pour ça que quand je parlais de Vermeuren tout à l'heure, Rongier et Kondogbia sont des joueurs d'expérience et pourraient être considérés comme des vrais recrues par Roberto de Zerbi. C'est un joueur qui a joué la saison dernière en Championship. Alors, on va parler de ça tout à l'heure dans les interrogations. 32 matchs, 12 buts, 2 passes décisives, 60 minutes à peu près par match. On va voir, il y a un point important sur cet élément-là. Et il a connu la Première Ligue quand Norwich était en Première Ligue avec 13 bouts de matchs parce qu'il a disputé seulement 208 minutes. Donc, c'était vraiment des entrées en fin de rencontre. En tout cas, c'est une bonne saison l'année dernière. Et dans les analyses que j'ai pu lire de lui sur Sky Sports notamment en Angleterre, on dit de lui qu'il est prêt pour la Première Ligue. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et ce sont les observateurs anglais qui le disent, d'anciens joueurs professionnels. Alors, le point qui me chafouine un petit peu, c'est qu'il a été blessé une longue partie de la saison dernière. Surtout sur la partie 2024, il a été blessé aux ischios jambiers. Il est revenu, il est revenu, il a disputé des bouts de match en fin de championnat. Est-ce que ça présage de la suite ? Je ne suis pas sûr. Parce que quand tu regardes justement son début de saison, il avait été très très bon. Titulaire indiscutable du début de saison, il avait marqué 4 buts dans les 4 premières rencontres, 7 dans les 13 premières journées. C'est un élément important et on le voit tout de suite dans la position. On ne va pas spoiler la suite, mais c'est un élément très polyvalent. Donc, la première question qu'il va se poser, c'est de savoir comment il est remis de sa blessure. Parce que c'est sa seule blessure de sa carrière. 11 matchs loupés la saison dernière, donc à 58 jours. Il a loupé 3 matchs aussi pour un carton rouge. Maintenant, ce n'est pas un joueur qui semble être sujet à être suspendu, comme peut l'être Elie Wailly, qu'on avait étudié également, qui peut être sujet justement à prendre plusieurs cartons jaunes en moins de 10 matchs. Donc moi, ma première interrogation, on va l'avoir tout à l'heure, on va essayer d'y répondre, c'est sa blessure. Est-ce que c'est impactant pour sa signature à l'Olympique de Marseille ? Quand tu regardes le début de sa carrière, donc toute compétition confondue, toute division confondue, on voit que c'est un joueur qui n'a pas encore forcément trouvé son poste. Elie gauche, Elie droit, milieu offensif, milieu droit. Mais cette polyvalence, elle peut servir à l'Olympique de Marseille. Toujours dans cette ligne directrice, ce fil rouge, de pouvoir diversifier le risque en attaque. On l'a vu face à Brest, notamment à Greenwood, à gauche, à droite, et Elie Wailly en point de fixation devant. On a sa saison dernière qui montre cette polyvalence. 8 matchs milieu droit, 7 matchs Elie gauche. Alors, je vais mettre milieu droit, Elie droit ensemble. C'est intéressant, justement, de voir qu'il a performé à chacun de ses postes la saison dernière. Après, on va nuancer. On était en championship. Voilà. Au niveau de l'analyse tactique, on a un joueur qui a une hitmap qui est vraiment disparate sur le terrain ou un joueur qui est présent partout. Alors, est-ce que c'est un feu-follet ? Est-ce qu'il va être fou-fou ? Il va peut-être falloir le canaliser. On va compter, évidemment, sur Roberto Dezerbi pour l'accompagner sur ce point. Les amis de DataScoot avaient fait une comparaison avec Somerville qui a, je crois, je ne suis pas sûr, quitté ou qui est arrivé du côté de Leeds. On a un joueur, Jonathan Rowe, en jaune, qui est bon sur les attributs de but, qui est bon sur la finition, on va le voir juste après, qui est bon pour percuter, pour obtenir des fautes, qui est bon pour faire progresser le jeu à travers ses courses et qui est un accélérateur de jeu. Donc, un élément, encore, qui doit être fini, qui doit finir sa post-formation, mais qui peut apporter cette fougue, cette folie qu'on a envie de voir. Et ce qui serait intéressant pour les futures analyses, serait de comparer avec Luce Enrique. Je pense qu'on pourrait se marrer de voir comment il pourrait être assez similaire, peut-être, sur les items. L'élément principal que je voulais vous partager, c'est celui-ci. C'est que Sky Sports montrait les sur-performances au niveau XG. Il n'y a qu'un seul joueur qui fait mieux que lui en Championship, c'est Morgan Whitaker. Il a 6 XG de plus. Il a converti 6 buts de plus que ses XG. Il a marqué 12 buts sur 6 XG. Alors, on peut le dire dans deux sens. Il a surperformé. Est-ce qu'il serait en capacité de pouvoir surperformer encore ? En tout cas, il arrive à créer ce climat pour créer le danger devant. Et ça, ça me plaît. Encore une fois, toute proportion gardée puisqu'il est en Championship. Je vous invite à aller voir justement et à taper John Rowe sur Google. Et vous trouverez justement une analyse complète sur Sky Sports avec les interviews de plusieurs anciens sportifs, de footballeurs professionnels qui parlent de lui et qui disent clairement qu'il est prêt pour disputer la Première Ligue. Donc, on va faire confiance évidemment à la direction. Et enfin, on finit avec DT Football qui montre justement sur ce graphe ses attributs. Très bon pour finir ses occasions. Très bon pour marquer des buts hors pénalty. Une belle présence offensive. Il doit progresser dans le jeu par la passe et dans ses centres. Pour un hélié, ça va compter. Faire grosse progression par la course, éliminé par le dribble. On va avoir, s'il signe à l'OM, évidemment un joueur qui doit apporter justement cette green tar. Maintenant, évidemment, il y a des interrogations. La première, elle est importante. C'est dans quelle mesure va-t-il revenir de sa blessure ? Alors, il a fait la préparation avec Norwich. C'est une blessure à l'isqu'au jambier. On ne parle pas d'une rupture des ligaments croisés du genou comme Faris Mumbanya sur lequel on peut avoir une inquiétude pour la suite de sa carrière ou sa volonté de revenir. Le ménisque comme Rongier qui a été touché, qui avait plus de 10 mois à revenir. Là, on a une blessure qui semble habituelle pour les sportifs de très haut niveau. Je pense que s'il a fait la préparation, il sera en capacité de pouvoir jouer. Et là, on a un joueur qui vient pour moi dans la rotation offensive, qui va pouvoir accompagner non seulement Luis Enrique, s'il reste, et s'il prolonge, parce qu'il doit prolonger de 3 ans, mais également Mason Greenwood. Parce que c'est un point important. Après, le deuxième point, on va y venir justement sur Mason Greenwood juste après. Le deuxième point, c'est la jurisprudence Ismail Assar et Ilyman Ndiaye qui sont arrivés tous les deux de Championship la saison dernière et qui ont eu du mal à s'intégrer à l'Olympique de Marseille. Quelle sera son intégration à l'OM ? Quelle sera-t-elle ? Parce que c'est un joueur, évidemment, qui va devoir découvrir un nouveau championnat, de nouveaux coéquipiers, premier transfert de sa carrière, découvrir la ferveur du vélodrome. Et puis, on est sur un joueur anglais. Les joueurs anglais s'exportent nouvellement. On a vu Bellingham du côté du Real Madrid. On a vu Trippier du côté de l'Atlético Madrid avec Gallagher qui le rejoint. Greenwood du côté de l'Olympique de Marseille. Mais c'est rare de voir des Anglais s'exporter. Donc, il va avoir évidemment cette jurisprudence, mais aussi sa capacité d'adaptation, à franchir un palier et à découvrir la Ligue 1. On va compter sur Roberto Dezerbi, comment il va intégrer un nouveau joueur à l'OM. Parce que ce sera le dixième, la dixième recrue, le dixième joueur. Et comment il va s'impliquer dans son intégration. Même si on l'a vu, justement, face à Brest, que l'équipe était vraiment assez homogène, avec autant de nouveaux que d'anciens de l'Olympique de Marseille. Alors, dans quelle tactique on pourrait voir John Rowe du côté de l'OM ? On peut le voir justement à gauche dans ce quatuor qu'on pourrait avoir bientôt avec Carboni en numéro 10. Rowe sur le côté gauche, Greenwood sur le côté droit avec Eli Wai devant. On attend une doublure. On peut évidemment avoir Louis-Henriquet sur ce côté gauche de l'attaque de l'Olympique de Marseille. On peut avoir Greenwood qui, justement, a cette polyvalence pour aller à gauche. Et justement, quand on parlait de diversifier les risques devant, on se disait, on a perdu Pierre-Emerick au Babé-Yang, on a perdu 30 buts, mais là, on a peut-être trouvé une attaque avec des joueurs qui surperforment ou qui performent, qui peuvent marquer ses 30 à 40 buts cette saison en diversifiant ces risques. Si Rowe peut jouer sur le côté droit, Greenwood sur le côté gauche, comme on l'a vu sur le quatrième but de l'Olympique de Marseille, celui de Louis-Henriquet, où Greenwood a été lancé par Balerdi en profondeur, il était sur le côté gauche. On l'a revu à droite après pour obtenir le pénalty sur Jordan Amavi. Eh bien, on peut avoir, justement, cette polyvalence devant qui peut être très intéressante. Il va aller falloir chercher une doublure à Eli Wai pour savoir, justement, comment on peut tenir toute une saison, même si on n'a que 34 matchs. Ça va être intéressant à suivre. En tout cas, mon avis sur le joueur, je suis surpris du montant de son transfert, si on parle vraiment d'un prêt avec option d'achat obligatoire à 15 millions d'euros, parce que 15 millions d'euros, c'est quand même beaucoup d'argent par rapport à sa valeur sur Transfermark, 9 millions. Maintenant, on parle d'un joueur qui vient de Championship, qui vient de Première Ligue, qui a des attributs qui semblent très forts et efficaces au niveau attaque. Ce n'est pas un très gros risque. Ça veut dire que s'il vient et qu'il ne performe pas, qu'il nous fait une Joaquin Coréa, bon, je pense qu'on peut avoir un marché anglais qui sera en capacité de pouvoir le recruter, vu les sommes qu'on a pu recevoir pour Ismail Assar ou encore pour Iliman Ndiaye. Maintenant, s'il performe et qu'il devient international anglais, je pense qu'on peut se marrer. Alors, après, je le vois plus arriver dans la rotation avec Luis Enrique, encore une fois, si le joueur brésilien reste à l'Olympique de Marseille, mais ça me plaît de voir justement ce joueur qui pourrait être aussi intégré par Mason Greenwood, par Roberto Dezerbi, qui parle parfaitement anglais et qui le souhaite. On a une cohérence, en tout cas, dans ce recrutement, même si c'est un peu jeune, à mes yeux. Il va falloir attendre de voir quels sont les éléments d'expérience qui peuvent arriver, s'il y en a qui arrivent. Neil Mopé pourrait être intéressant justement dans ce profil-là. Et à choisir entre John Rowe et Armand Lorienté, Lorienté connaît la Ligue 1, mais il est cher. Et Sassuolo, semble-t-il, demanderait entre 15 et 20 millions d'euros directement. Là où on a un prêt avec option d'achat, et compte tenu des finances de l'OM qui sont assez restreintes avec le mercato qui a été réalisé jusqu'à présent, si le loft ne se libère pas, je pense que ça sera une bonne idée. En tout cas, c'est une bonne idée. Et moi, dans la catégorie du vote que je vous ai partagé en début de vidéo, je me mettrai, je fais confiance à la direction. Et je prendrai Jonathan Rowe à la différence de Armand Lorienté. Dites-moi en commentaire quel est votre avis sur le joueur. Nous, on va se retrouver, je pense, demain, après-demain, samedi peut-être, pour analyser évidemment l'avant-match face à Reims, encore pour quelques jours de vacances. Je serai là lundi pour vous partager mon avis sur la rencontre Marseille-Reims. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas, évidemment, à me porter de la force. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances à l'ELOM. Et on se dit à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501